Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est avec une joie immense aujourd'hui que nous commençons une série et une étude sur le Saint-Esprit. La doctrine du Saint-Esprit, c'est aussi un enseignement qui est extrêmement important pour les chrétiens évangéliques qui veulent croître dans la grâce. La pneumatologie, pneumatologie, déjà à l'écran ou bien dans le document que vous avez accès. Et certaines fois, pour parler du Saint-Esprit, pour expliquer l'enseignement du Saint-Esprit, vous allez entendre certains disent pneumatologie. Logos, neuma, il souffre, qui fait en fait en référence à l'étude sur le Saint-Esprit. Donc, vous avez le document, c'est une étude en esquisse que j'ai pris le temps de préparer. Et donc, je suis, comme vous le savez, France Néralésie, je suis pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Et nous avons le plaisir de partager cet enseignement à l'enseignement et cet enseignement à la communauté évangélique en général. Pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, quand ça a été dispensé à l'Église de Dieu de la prophétie, Montréal S100. Et donc, vous êtes la bienvenue à savourer cet enseignement. Dans la table des matières, c'est-à-dire le plan, et on ne peut pas enseigner le Saint-Esprit jusqu'en deux heures, ni en trois heures, mais c'est un résumé. Et pour pouvoir comprendre l'essentiel, on va voir la définition de la pneumatologie. Et doctrine signifie quoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, même, certaines fois, prononcer le mot doctrine, ou bien endoctriner, ils prouvent que c'est trop fort. Mais c'est biblique. Nous allons voir les textes qui, en noir sur blanc, parlent de la doctrine du Saint-Esprit, la bonne doctrine, et aussi les doctrines du démon. Oui, oui, la parole de Dieu. Donc, nous allons voir ça. Donc, le Saint-Esprit, nous allons voir la divinité du Saint-Esprit, les dons spirituels, et de parler en langue un peu, le fruit de l'Esprit pour le croyant, la marche avec Dieu, le fruit de l'Esprit. Donc, là, consiste le fruit de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, et prier par l'Esprit, ce qui a été mentionné un peu dans l'enseignement concernant le mystère de la prière. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi ? En fait, ensuite, on va conclure, et à la fin, vous avez un test d'évaluation pour voir ce que vous avez retenu, une dizaine de questions. Dix questions, c'est en moyenne, toujours les tests et l'évaluation, c'est pour vous, c'est pour pouvoir comprendre. Et après chaque test, une attestation, c'est sur la plateforme, l'Institut biblique de l'Église de Dieu de la Prophétie royale, et vous allez pouvoir obtenir un certificat. Donc, nous allons continuer. Donc, ça a été préparé. Donc, il y a un texte de base. Un texte de base, c'est dans Act 1, verset 8, concernant cet enseignement sur l'Esprit-Saint. Mais vous recevrez une puissance, Act 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous savons que vous avez une Bible avec vous aussi. Act 1, premier verset 8. Nématologie, définition. Et donc, le mot nématologie, il y a deux mots. Il y a neuma, qui signifie esprit, et grec, logos. Esprit, et grec, logos. Donc, il y a un petit peu de grec, c'est nouveau, mais ce n'est pas intimidé, c'est juste, c'est une façon de vous faire comprendre l'origine, la racine du mot. Et donc, la nématologie est l'étude, il y a l'enseignement, l'étude de la doctrine de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Donc, c'est l'étude, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, en un mot, sur le Saint-Esprit. Donc, une doctrine biblique, oui, le mot doctrine est même biblique. Donc, on dit doctrine biblique, et doctrine, il y a doctrine au singulier, il y a doctrine au pluriel. Il y a une différence quand on dit la doctrine biblique, ou bien les doctrines. Quand on dit les doctrines, on parlera de la doctrine du dimanche, ce que la Bible nous enseigne. Les mots doctrine et enseignement sont un seul et même terme. Que l'on dise, que l'on dit doctrine ou enseignement, étude, c'est la même chose, selon le texte original de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu parle de doctrine au singulier, le mot au singulier, il s'agit presque toujours de la saine doctrine, la bonne doctrine, la doctrine qui est selon, par exemple, la parole là, la doctrine qui est selon la piété. Ouvrez votre Bible et regardez dans 1 Timothée 1, verset 10, et chapitre 1, verset 10, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Vous verrez que la parole de Dieu parle de la saine doctrine, la doctrine selon la piété. Mais quand il s'agit des doctrines, des fausses doctrines, on parle de la doctrine. Donc, ce que vous trouvez, par exemple, dans Acte 20, verset 30, la doctrine perverse, la doctrine de démons, le Timothée 4, verset 1, et par lesquelles nous ne devons pas nous laisser séduire, la doctrine, faites-les attention. Donc, oui, le mot doctrine est bien biblique, et pour en mettre l'accent, il y a la référence biblique en 2 Jean chapitre 1, verset 9. 2 Jean verset 9, la doctrine biblique est l'enseignement de la parole de Dieu. Oui, c'est ce que cela signifie, c'est l'enseignement de la parole de Dieu dans 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans la doctrine du Christ, c'est l'apôtre Paul fait référence depuis les lettres de Paul au Timothée, qui parle de ça. Ici, l'apôtre Jean aussi, il fait référence à 2 Jean 1, verset 9, il dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'appointe Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » que ce soit dans les lettres de Paul au Timothée, à son fils Timothée, vous allez voir la notion de doctrine ou des doctrines, que ce soit aussi l'apôtre Jean reprend de Jean 1, verset 9. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. On est au point 2 du document. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Donc, déjà, il y a un seul Dieu. On l'a déjà dit, certains le savent, un seul Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, nous avons un seul Dieu. Un seul Dieu qui se révèle de trois manières, c'est-à-dire, il y a trois personnages. Trois personnes. Personnage, c'est le rôle joué. Quand on dit personnage, c'est le rôle joué. Le Saint-Esprit est peut-être la personne la moins comprise de la divinité. Donc, c'est pour cela qu'on est amené à faire comprendre cette différenciation. Mais c'est toujours un seul Dieu, le même Dieu. Dans Jacques, chapitre 2, verset 19, l'apôtre Jacques nous rapporte, dans Jacques, chapitre 2, verset 19, tu crois, écoutez bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu, Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques, chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est le texte, tu fais bien. Les esprits méchants, c'est-à-dire les démons, les démons, les esprits méchants, les soldats de Satan, le croient aussi. Et ils tremblent. Très important. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 et 6, la parole de Dieu nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul Dieu. Donc, cet esprit est Dieu, le même Dieu, Jésus-Christ est Dieu et notre terre est Dieu. Donc, nous avons un seul Dieu dépendant de la circonstance qui se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soit comme le Fils, c'est-à-dire pour nous sauver, comme le Saint-Esprit, comme consolateur et avocat et comme notre Père. Donc, ça dépend du rôle joué. Quand il s'agit de consolation, d'avocat, c'est-à-dire de couverture comme consolateur, il y a un mot clé qui s'appelle le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, on est là, on a cet esprit. Lui, il vit en nous. Dieu le Père est un feu dévorant, c'est un feu dévorant, mais le Saint-Esprit vit en nous. Donc, quand c'est notre ami, c'est Dieu en nous, c'est extraordinaire. Donc, la personne du Fils, alors, et plus loin, quand nous serons avec Jésus-Christ dans les cieux et dans la nouvelle Jérusalem pour les racheter ceux qui sont sauvés, nous verrons, nous verrons pas trois entités, trois personnes, mais nous verrons Dieu le Père, Dieu le Fils à travers Jésus-Christ. Donc, seulement Jésus-Christ, comme il a été ressuscité avec les clous dans ses mains, nous verrons Jésus-Christ. Donc, quand cet esprit, présentement, et lui, c'est lui qui, c'est cet esprit, Dieu, son rôle, c'est d'accompagner les chrétiens comme avocats, comme consolateurs, et le mot paraclet que vous avez peut-être déjà entendus et peut-être au fur et à mesure que vous pouvez entendre certains prédicataires enseignants pour parler, paraclet, c'est avocats, consolateurs, couverture. Donc, c'est ça. Nous avions une image qui montre un peu ici Dieu, il est père, il est fils, il est cet esprit, il est fils, Dieu est père, fils, et cet esprit. C'est trois personnes distinctes, on l'a déjà dit, trois personnes distinctes, trois personnes. Non, le Seigneur Dieu se révèle de trois manières. ou de trois façons dans les écritures, c'est le même Dieu, dépendant du rôle joué. Comme je peux être à la fois pasteur et le directeur d'une école secondaire. Un exemple, un parent qui me connaît comme pasteur ou qui est à l'église, alors que je suis le directeur d'une école secondaire et qu'il a un fils ou une fille à l'école, quand il vient me voir concernant son fils à l'école, je ne suis pas là pour voir, pour l'accompagner en tant que pasteur immédiat, mais comme directeur. Cependant, après la fermeture de l'établissement scolaire, on peut se voir peut-être même à l'école ou bien à mon bureau à l'église pour en discuter en ce qui concerne l'accompagnement pastoral. Je peux, en tant que Frasner, allez-y, je veux le rôle de directeur d'école pour un jeune à l'église et en même temps je veux le rôle de pasteur. Dépendant, je suis la même personne, mais je suis le même individu, le même être, disons mieux, le même être, mais qui joue deux rôles. Je veux jouer trois rôles et quelqu'un peut être à la fois le directeur de l'école, il peut être parent, il peut être peut-être aussi pasteur. Donc, il peut jouer plusieurs rôles dans des circonstances distinctes. Alors, personne, personne, alors, quel que s'il fait personne, cet esprit est une personne. Donc, le fils est une personne, Dieu ne perd personne, mais Dieu, père, fils, c'est esprit, ils sont tous des esprits. En fait, et pas tous, c'est un Dieu en esprit. Je crois que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Je m'excuse, je voulais aller dire tous, non. Écoutez, c'est un seul Dieu, un seul Dieu, mais Dieu, notre Dieu, est esprit. Personne, définition, être humain sans distinction du sexe, c'est ça, personne signifie. Quand on dit la personne, il y avait 15 personnes assises à la table, donc, on n'a pas mentionné s'il y avait des femmes ou bien. On savait que dès qu'on dit personne, il y a des hommes et des femmes. Et en même temps aussi, personne peut faire référence aussi à des esprits, mais même à des démons, parce que les esprits aussi sont des personnes. Ce que nous verrons plus tard quand nous étudier, quand vous étudiez les démons ou bien les anges de Dieu, les anges aussi sont des esprits, mais ce sont des personnes. Ils possèdent des caractéristiques d'une personne. C'est pour cela qu'on dit que c'est un être humain sans distinction du sexe, dans ce cas. mais aussi les anges qui ne sont pas des humains aussi, ce sont aussi des personnes. pour ne pas, peut-être pour certains qui sont plus avancés, il fait la rectification. Mais dans le cadre ici de l'enseignement, la personne fait référence sans distinction du sexe. Parce que Dieu sait plus que l'être humain. L'individu considérant lui-même un exemple, le respect va parfois à la fonction plus qu'à la personne. avec le possessif, indique l'individu considéré en tant qu'être particulier, physique et moral, il est satisfait de sa personne. Un exemple, l'individu exerçant une fonction, la personne du directeur de l'école. J'avais donné un exemple là, en tant que parent, le parent peut être à la fois parent et directeur d'école ou bien préfet de discipline. Un exemple. Alors, selon la Bible, il s'agit de trois personnes distinctes. c'est-à-dire il n'y a pas un Dieu à trois têtes. Non, ce n'est pas un Dieu à trois têtes. Il est unique dans toutes les écritures saintes, c'est-à-dire la parole du Dieu dans la Bible. Yes. Alors, après personne, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle triunité ou bien trinité, trinité ou triunité, mais on dit le plus souvent trinité. Alors, ce terme est très connu et le mot trinité très utilisé pour résumer ce concept biblique, à savoir père, fils et cet esprit, un Dieu qui se révèle de trois manières. Or, le mot trinité ne se trouve nulle part dans le texte original de la Bible. si vous cherchez un verset biblique, vous n'allez jamais trouver le mot trinité. Alors, il faut dire que ce mot, c'est au lieu de dire à chaque fois père, fils et cet esprit, donc il y a un seul mot qui exprime et qui exprime un Dieu unique, seul Dieu unique, vrai, qui se révèle de trois façons, qui a trois personnes distinctes. Alors, c'est juste pour, au lieu de faire une phrase, on dit un mot. Alors, ce que je dis, il n'y a eu aucun texte biblique, où vous allez trouver, Trinité, mais le mot a été inventé par un théologien qui s'appelle Tertullien. Alors, le mot est beaucoup plus long et c'est un mot assez difficile. Le nom de ce théologien, on dit généralement Tertullien, pour simplifier la question, il s'appelle Kentus Septimius Florence Tertullianus. Bon, Tertullien. Donc, en général, les historiens, tout le monde rapporte, Monsieur Tertullien, théologien, entre l'an 155 et le 120. Donc, on est tout au début même de l'église primitive. Et donc, il faut savoir ça existe, mais ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est un théologien qu'il a, pour votre information. Et trois personnes distinctes, mais un Dieu unique. Il y a un texte, il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est en Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Genèse 1, 1 et 2, Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, et au début de la Bible. Et ici, il y a quelque chose, en fait, pour si quelqu'un veut dire non, non, ce n'est pas vrai, c'est trois dieux, non, non, c'est trois têtes, mais il faut dire, écoutez, dans le texte original, en Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est Genèse chapitre 1, verset 1 et 2. Au commencement, le texte original, il faut savoir que la Bible a été écrite dans ce testament, en hébreu, une partie en araméen, et le Nouveau Testament en grec. Par exemple, donc, l'hébreu, la Genèse, c'est hébreu, et d'ailleurs, c'est Moïse, qui Dieu a eu à cœur de donner l'opportunité, la grâce, de rédiger, Genèse, Exode, Lévitique, non de Théonope. Donc, Genèse, au commencement, Dieu, Elohim, le mot hébreu, Elohim, la langue hebraïque, nous parlons français, d'autres parlons créole, d'autres qui parlent l'anglais, mais le peuple, le peuple, Moïse, celui que Dieu a, le Saint-Esprit, a utilisé pour rédiger, Dieu a utilisé la langue de Moïse, donc Moïse, c'était hébreu, il parlait d'hébreu, il était israélite. Donc, Dieu, Elohim, Elohim, c'est le pluriel. En fait, en faisant la traduction, c'est le pluriel, ça devrait être avec X, mais, Elohim est, le veb crié, c'est-à-dire, Dieu criait à les cieux, dans le langage original, c'est, le mot Ebu, c'est bara, qui a le veb crié. Bara, c'est au singulier. Donc, voilà, le Elohim, c'est pluriel, et puis bara, au singulier. Donc, en termes clairs, en bon français, il fallait dire au commencement, les dieux crièrent. Donc, or, Dieu crièrent, les dieux crièrent, n'a pas de sens. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire les dieux crièrent. Le veb est au singulier, alors que Elohim est au pluriel. C'est pour dire que, au début de la création, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes qui forment un seul Dieu étaient là. Donc, c'est ces trois qui créèrent, créèrent, pas créèrent, créèrent, les cieux, c'est la terre. Donc, juste en se référant, à la verse originale, ça nous permet de bien expliquer. Donc, prenez le temps de lire tout le document, vous allez voir de cette partie explicative que je donne. Et, la personne du Père, et, vous savez que, il y a encore le Y-H, le W-H, et c'est encore le nom de l'Éternel Dieu, Dieu le Père, et le roi Elohim. Dans l'Exode 3, verset 14, c'est ce, c'est encore ce Elohim qui est apparu pour expliquer. Donc, la personne du Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Donc, après Dieu le Père qui est Elohim, Dieu le Père, Eloa, Eloa, qui est H, qui est le nom de Dieu, que l'Éternel Dieu avait révélé à Moïse, mais aussi, deuxième personne, avant d'aller voir la troisième site esprit qui est notre enseignement, mais qu'il y a un enseignement qui est spécifiquement dédié à la divinité de Jésus-Christ, après, qui va être disponible, peut-être qu'il y a déjà disponible sur la plateforme. La personne, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Le Fils, c'est-à-dire le Verbe. Là, on est en Jean, chapitre 1, Jean 1, verset 1 et 2. Et la personne est Dieu le Fils, c'est-à-dire, à savoir, Jésus-Christ. Le Fils, il est le Verbe, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ. Identifié comme celui qui était avec Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regardez, la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. La parole est Jésus-Christ. Le Verbe. Donc, au commencement, Dieu créa en Genèse chapitre 1er. et dans Jean chapitre 1er, on a Jésus-Christ qui était là, même avant le commencement. Donc, il était là. Et dans Elohim, c'est-à-dire, le Fils était là. Le Saint-Esprit était là. Donc, Dieu perd, Fils et Saint-Esprit. C'est les trois personnages. Les trois personnages qui forment le Dieu unique et il était là. Il est celui par qui le Père a créé le ciel et la terre et toutes choses. Le Fils était là. Et on parle de Colossiens 1er, versets 15 et 16. Héboué, chapitre 1er, verset 10. Donc, il faut lire le texte. Je vous invite. Donc, il ressort de Héboué, 1er, verset 8 aussi, que c'est le Père qui parle à son Fils. Donc, en lisant Héboué, verset 8, le Père parle au Fils qui s'est incarné en Jésus-Christ. Donc, le Père, Jésus-Christ révèle le Père. Donc, Jésus-Christ et le Père ne font qu'une seule personne. Donc, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus-Christ et son Père est un. Donc, je n'ai pas dit qu'ils sont un, vous voyez, pour éviter. Donc, en outre, il est aussi l'Alpha et l'Oméga, ce qui signifie le premier et le dernier, à savoir Jésus-Christ. Il est Dieu, il est la parole, il était là aussi au commencement. Il est parmi les trois personnes comme le Saint-Esprit aussi. Donc, en Jean 14, versets 9 et 10, Jésus-Christ a déclaré, « Celui qui m'a vu a vu le Père comme dis-tu. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » « Est-ce ? » « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi ? » Donc, Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, il a révélé à tout le monde qu'il est dans le Père. Il est lui-même le Père. Il représente le Père. Le Père et Jésus-Christ, nous sommes un. Regardez, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, verset 30. C'est très important à savoir. Et regardez dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare lui-même, « Je suis. » Le Verbe, il était là avant toute chose. Jean 8, verset 58. Jean 24, Jean 8, verset 58. Et Jean 24, verset 28. Donc, il y a un exode 3, verset 14 aussi. Et ce que Jésus confirme en disant, avant qu'Abraham fut, « Je suis. » Avant Abraham fut, « Je suis. » Dans Jean 8, verset 56. Il était là même avant Abraham. Donc, quand la préexistence, la prééminence, il vient avant, il est avant toute chose. À savoir, Jésus. Et c'est lui, il a dit que quand les disciples ont demandé à Jésus, « Montre-nous le Père. » Il a dit, « Écoutez, ça fait longtemps que Jésus est avec vous. » Vous demandez, « Je suis. » Vous savez pas que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus est le Père. c'est là, déjà, c'est quelques connaissances de base concernant Jésus-Christ. Et toute la divinité de Jésus-Christ est expliquée dans le livre de, dans l'évangile de Jean. Donc, Jean, le chapitre premier. la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ou Esprit avec « E » majuscule en grec « neumar » et c'est le paraclet qui signifie avocat intercesseur. Donc, dès qu'on commence à étudier le Saint-Esprit, on parle du consolateur, on parle de l'avocat, on parle de l'intercesseur, on parle de la personne de la trinité, la personne qui vit en nous. Il se distingue du Père et du Fils, tout comme que le Fils se distingue du Père, bien que celui qui a vu le Fils a vu le Père, mais chaque personnage a le rôle. Il est l'Esprit de Dieu, à savoir Saint-Esprit. Cet Esprit est l'Esprit de Dieu. notre ami. Ou le souffle de Dieu. Ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, en hébreu, ouia, et ouah. Celui qui a inspiré les prophètes, qui a soufflé, pour parler, s'est manifesté le jour de la Pentecôte, oui, en acte chapitre 2, et continue d'assister l'Église chrétienne, l'Église chrétienne, le patron de l'Église sur la terre qui accompagne les chrétiens est Dieu, mais Dieu Saint-Esprit. Donc, quiconque ne veut pas vivre en accord avec le Saint-Esprit, ne veut pas marcher non plus sur les lignes tracées dans la parole par Dieu. La volonté de Dieu est révélée par le Saint-Esprit. La puissance pour mener une vie chrétienne solida, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami qui est en nous, l'Église. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, c'est pour nous orienter. Quand ça devient difficile, il est là comme notre consommateur. Quand le diable nous accuse, Jésus-Christ est comme avocat dans les cieux, mais sur la terre, il nous console en tant que Saint-Esprit et en tant qu'avocat. Il nous défend. Oui, c'est un défenseur. Il intercède pour nous, c'est notre intercesseur. C'est un avocat, c'est ce que fait un avocat en fait, intercéder pour son client, pour ses clients. Donc, regardez le côté divinité de cet esprit parce qu'il est Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Christ veut dire cet esprit. Si vous lisez la parole de Dieu et que vous voyez Esprit de Dieu et Esprit de Christ, cela veut dire la même chose. Romain 8, verset 9 à 14. Dans Romain, chapitre 8, Romain, l'Épître de Paul, Romain, chapitre 8, verset 9 à 14, on utilise trois termes. Par exemple, les termes qui disent Esprit de Dieu, Christ est en vous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, son esprit. En Romain 8, verset 13 à 14 encore, vous allez voir, il prouve que l'Esprit et l'Esprit de Dieu est la troisième de la divinité. Acte 16, verset 6-7, établie Saint-Esprit et l'Esprit de Christ comme synonyme. Éphésiens 4, verset 4, seulement un seul esprit en Dieu, pour un seul esprit. C'est toujours le seul esprit qui veut dire esprit de Dieu, esprit de Christ, esprit tout court, majuscule son esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le seul esprit a des attributs, tout comme Dieu le Père, a les mêmes attributs, en fait, il faut mieux dire, avec Jésus-Christ, fils, et cet esprit. Donc, les quatre attributs connus, par exemple, Dieu le Père, est omniscient. L'omniscience, Dieu le Père, le psaume 139, verset 1 à 6, David décrit dans ce psaume, l'omniscience, il dit, si je m'en tue, tu es là, là, je ne peux pas cacher devant ta face, si je descends dans la profondeur, tu vois là, tu es là, et je ne peux pas, personne ne peut se cacher devant la face de Dieu, il est omniscient, il connaît, omniscient, savoir, il connaît toutes choses, puisqu'il est avant toutes choses, et fils aussi, le fils, Jésus-Christ, en Jean 4, 17 et 18, il est omniscient, il connaît tout, cet esprit aussi est omniscient, en Corinthien, chapitre 2, verset 12, donc en l'omniscience, c'est-à-dire, tu perds trois personnages, trois personnes, l'omnipotence, pouvoir, puissance, donc Dieu le Père est omnipotent, c'est-à-dire, il est tout puissant, Genèse 1, verset 1, le fils est omniscient, c'est-à-dire, dans l'attribut de l'omnipotence, c'est-à-dire, il est tout puissant, et Jean 1, verset 3, cet esprit, Job va dire, dans Job 33, cet esprit, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, il est tout puissant, donc, même attribut, même attribut, Dieu le Père est partout en même temps, omniprésent, ce que les forces des ténèbres, les esprimés, les démons, n'ont pas comme capacité, ils ont plusieurs antennes, mais Dieu le Père est partout en même temps, pendant que Dieu est présent dans une maison, en France, il est présent dans une autre maison en Italie, dans une autre maison en Haïti, dans une autre maison en Montréal, dans une autre maison au Chili, au Moïsile, etc., il est partout en même temps, omnipotent, Dieu voit toute la terre, tout, 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 omniprésent, Jérémie 33, 23, verset 23, 24, même lorsque l'homme était dans le sématernel, David l'a dit aussi, dans Matthieu 28, verset 20, le Fils, qu'on est présent partout, cet esprit aussi est présent partout, Somme 139, verset 17, et l'éternité, c'est un Dieu éternel, il n'a ni commencement ni fin, je n'ai jamais trouvé les versets, il nous dit oui, au commencement, il était la parole, la parole était, avec Dieu, la parole était Dieu, donc, il est un Dieu éternel, le Saint-Esprit aussi, dans Hébreu 9, verset 18, est éternel, donc, c'est le même Dieu, donc, chaque personne détient les mêmes attributs, les mêmes attributs, ce n'est pas trois têtes, comme je dis, c'est le pasteur qui est à la fois directeur de l'école, qui est à la fois et peut-être parent ou autre, ou bien peut-être aussi directeur, les pasteurs et les directeurs à l'école, mais il est aussi professeur de mathématiques, mais professeur de français, donc, ça peut arriver, donc, dans la classe, il y a un jeune à l'église, il y a deux jeunes, il y a un jeune, donc, qui est le fils, ou bien la fille du pasteur, ce pasteur est à la fois parent de cet élève, mais directeur de cet élève, et aussi professeur d'anglais ou de français, bénéficie, ou bien un jeune à l'église qui est à l'école, donc, pour comprendre, c'est un seul Dieu, trois personnes, trois rôles, joué, je le répète, que ça soit clair, c'est très important, très important. Alors, nous allons continuer, progression, la personnalité du Saint-Esprit, donc, c'est-à-dire une personne, une personne, laisse, je veux aussi anticiper rapidement pour dire que les anges de Dieu aussi sont des personnes, et les démons, les soldats de Satan sont des anges déchus, puisque ce sont des anges, ce sont des personnes, Satan aussi est une personne, cet esprit est une personne, la personnalité du Saint-Esprit, un, une personne a de l'intelligence, on est dans 1 Corinthiens 2, verset 10, l'intelligence, disait le texte, vous allez voir, une personne a des connaissances, il connaît l'Esprit de Dieu, comment, 1 Corinthiens 2, verset 11, le Saint-Esprit a des connaissances, mémoire, il a la capacité de se rappeler, et de mémoriser, oui, le Père connaît la pensée de l'Esprit, Romain 8, verset 16, Ephésiens 1, verset 17, la personnalité, moi, en tant que personne, vous autres, en tant que personne, vous avez l'intelligence, l'intellect, les connaissances, et la capacité de se rappeler de beaucoup de choses, vous avez la volonté, il y a la volonté, et tu as le pouvoir de faire des choix, le Saint-Esprit aussi, a de la volonté, acte 16, verset 16, Jacques 1, verset 18, les éléments qui décrivent la personnalité de quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est une personne, il a la volonté, il a les connaissances, intelligence, mémoire, et peut-être attrister, entrer en colère, il y a des émotions, oui, cet esprit, lui, peut-être attrister, quand nous péchons, quand nous désobéissons, quand nous faisons le contraire à la volonté du Dieu, nous attristons le Saint-Esprit de notre vie, et qu'il est attrister, ce n'est pas une bénédiction pour nous, ce n'est pas une bénédiction d'attrister le Saint-Esprit, le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, il y a plusieurs allégories du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, donc comme vous avez vu, je vais faire le survol pour vous accompagner et vous allez prendre le temps de lire les textes et voir, on parle de vêtements du Saint-Esprit, des fois, quand on parle de quelqu'un qui a été revêtu de la puissance de Dieu, on parle de vêtements, ce sont des allégories, donc quand on parle de la présence de Dieu et l'odeur et qu'on parle de l'eau, c'est encore la présence, on parle des allégories et pour faire apparaître et pour parler de l'Esprit Saint, de la vie d'abondance, donc c'est très, très important. Donc en Jean 7, verset 37 et 38, c'est la présence de l'eau qui déborde et donc dans Jean 3, verset 5 ans, Jésus répond en vérité avec l'Esprit Saint-Esprit et l'homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On parle aussi de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance par la parole, l'eau, la parole par le Saint-Esprit, donc l'eau avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'eau qui se figure de la parole marche du Père ensemble avec le Saint-Esprit. Donc en vous laissant lire, de très souvent la colombe est utilisée et pour en faire référence au Saint-Esprit, vous savez que vous rappelez après le baptême de Jésus-Christ, en sortant dans l'eau, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voit si les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16, comme une colombe, symbole du Père. L'huile dans les Écritures et aussi que ce soit dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament, l'huile aussi, l'huile d'Oction et c'est l'effusion de cet esprit. Exode 29, verset 7, par exemple, Zachary 4, verset 1 à 14, la parabole de 10 Vierges, Matthieu 25, verset 1 à 13, prenez du temps pour lire, s'il te plaît. Exode 29, verset 7, tu prendras l'huile d'Oction, tu en reprendras sur sa tête, la tête de soit un prophète, un pasteur ou bien quelqu'un acquis et Dieu demande de consacrer de mettre à part sur un sacrificateur et dans ce testament ou bien un ministre de Dieu et tu prendras l'huile d'Oction et tu en reprendras sur sa tête et tu le leiendras. Surtout, on parle de dans ce testament, mais l'apôtre Jacques aussi expliquant la pratique de l'onction d'huile dans Jacques 5 ans et ses 14-19 ans et quand quelqu'un est malade et s'il fait référence à ça, il appelle un ancien d'ancien peut utiliser de l'huile et des fois, vous pouvez voir qu'il y a des pasteurs et des évangélistes et des servent de Dieu qui utilisent de l'huile. Bon, on dit l'huile sainte généralement, mais une huile mise à part afin c'est un symbole, c'est un acte de foi pour qu'on applique sur le fond bien sur au milieu, sur du fond le cou, la tête de la personne pour prier. Donc, c'est un acte de foi et la personne du père promet et la guérison selon la foi qui a été appliquée et non seulement celui qui prie et celui qui a aussi compris. c'est important. Donc, c'est quand on parle aussi du dépôt, du gage, ça fait référence au Saint-Esprit. Quand on est sauvé, on reçoit Saint-Esprit dans notre vie, dans le coin de 7e verset 22, il y a un dépôt, il y a un avaloir qui a été donné pour nous sauver. Donc, quand on reçoit dans Ephésiens chapitre 1 verset 4, quand quelqu'un reçoit la parole, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il a reçu Dieu, c'est quelqu'un qui a été racheté, mais il y a un dépôt, un acontant, il y a un avaloir qui a été déposé, une garantie que cette personne a été racheté de l'ancienne vie, mais maintenant qu'il y a la vie éternelle qui lui est attribuée. Il y a le sort aussi qui est utilisé et dans 2 Corinthi chapitre 1 verset 22, si on parle de sceau, on parle de gage, on parle de colombe, on parle de vêtements, on parle de feu, on parle de cet esprit dans la parole de Dieu. Très important. Le sceau, c'est marqué, c'est-à-dire mis à part et pour le servissant, ce qui désigne la propriété, c'est-à-dire on devient propriétaire, on devient une propriété de Dieu, on appartient à Dieu. De Corinthiens 1 verset 22, Ephésiens 1 verset 13, verset 4, verset 30, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oués, c'est Dieu, lequel nous a aussi manqués de sceaux et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, le dépôler, la valoir, le sceau, le feu, ce qui démontre la présence et l'approbation de Dieu. » verset 3, on parle du feu, on parle du feu du Saint-Esprit. Donc, dès qu'on parle feu, on voit immédiatement le Saint-Esprit mis en œuvre, la présence du Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs symboles de Dieu et aussi, vous rappelez le guisson Adam quand Dieu a appelé Moïse et le symbole de puissance de Dieu colonne le feu quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, dans le tabernacle aussi, nous verrons qu'il y a un enseignement propre à cette partie et le feu, dès qu'on parle de feu étranger, mauvais feu, donc, quand on devrait présenter les offrandes devant Dieu, il y a des gens qui conduisent une nouvelle adoration et qui, après avoir mené une vie en désobéissance sans demander pardon à Dieu et qui s'amènent dans la présence pour diriger un service pour faire quoi que ce soit, pour présenter ces offrandes à Dieu alors que sa vie n'est pas en règle, c'est un mauvais feu. Donc, le feu, c'est quand le cet esprit est un mauvais feu, cet esprit n'est pas là ou bien il est attesté. Le vent aussi, on parle du mouvement de cet esprit. Quand on dit le vent, il parle d'où il veut le cet esprit. En Jean 3, verset 8, en Corinthiens 12, verset 11, aussi, le vent fait référence à cet esprit. présesseur, donc ça c'est jusqu'ici où on introduit la personnalité, la définition, ce que cet esprit représente quand on fait Dieu et cet esprit avec l'église ou dans l'alliance de la grâce, sous la grâce, le cet esprit est administrateur. Il administre des dons. Oui, il est intercesseur, il est avocat, mais il est administrateur. C'est lui qui administre l'église. L'église doit être administrée ou bien un groupe de prière, un groupe évangélique, un mandat, tout ce qu'on fait pour Dieu doit être administré et piloté. Le pilote, c'est le Saint-Esprit. Donc, une église, une congrégation, une famille, une maison, un cœur, celui qui marche, qui ne se laisse pas piloter par l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous êtes le Dieu. Les dons spirituels, donc il y a ce qu'on appelle les dons spirituels, frères et sœurs. Chaque personne qui a accepté de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de vivre avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, cet esprit, le saut de cet esprit lui a été octroyé. Donc, le saut de cet esprit, les arts, la valoire, le dépôt qui a été fait, un gage pour dire que tu appartiens, tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, mais tu es à Dieu, dès que on appartiens à Dieu, on reçoit le sérésprit dans notre vie et en même temps, Dieu nous donne des dons. Et ces dons sont connus qui sont appelés dons spirituels. Il y a talent, il y a des gens qui sont avec des talents extraordinaires, dépendant là où l'environnement, ou la vécu. bon, mais les dons spirituels, c'est une onction, c'est-à-dire c'est une capacité, un don spirituel c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur Dieu octroie dans quelqu'un afin de travailler dans la vie du Seigneur, dans le travail de Dieu pour l'édification du corps de Christ, pour que l'Église soit en bonne marche, bien huilée, c'est-à-dire l'Église fonctionne. Donc, tous les dons, ce sont des capacités, des capacités, mais généralement c'est naturel parce que ces dons qu'on reçoit, ce n'est pas une étude dans l'ivresse universitaire quelconque, mais c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Par exemple, il y a des gens qui ont reçu le don de la prédication, c'est-à-dire c'est son don, prêcher, et quand il prêche avec grâce et préparation, il faut avoir que Dieu agit, si la personne est à l'aise. Celui qui a reçu le don d'intercéder, quand il intercède, quand il intercède, il prie pour quelqu'un, cela se fait de manière fluide, avec joie et facile. Celui qui a reçu le don d'enseigner, quand il enseigne, la parole de Dieu, c'est avec facilité, clarté, que celui qui écoute, qui assiste, comprenne avec facilité. celui qui a reçu le don de parler en langue, à un moment donné, quand il prie, ou bien peut-être autre chose, il peut commencer rapidement à parler en d'autres langues qu'il n'a jamais apprises. Donc, des langues de feu, des langues et des anges des langues que peut-être celui qui est à côté pendant qu'il prie ne comprenne pas, mais Dieu comprend. Donc, c'est quoi la définition de l'homme spirituel? Donc, en fait, la définition est la suivante. Le don vient du mot vrai charisme qui signifie don de grâce. Charisme. Il se définit comme celui-ci, c'est une habilité surnaturelle donnée aux chrétiens et chrétiennes, c'est-à-dire croyants pour le service, une capacité. C'est une qualification surnaturelle. qui est accordée à chaque chrétien évangélique en vue du service dans le cadre du corps de Christ. Donc, c'est une capacité surnaturelle. Yes, une qualification surnaturelle. Donc, cependant, il y a un talent, il y a une différence. Un talent, c'est une capacité, une disposition naturelle innée reçue par hérédité. dont on peut recevoir plusieurs talents. Il y a des enfants qui savent jouer à la guitare ou au piano et vitueusement. Parce que on peut recevoir ça par influence. On est influencé dans un milieu où tous les parents sont des musiciens. C'est facile de voir que un enfant devient une vitueuse et un grand musicien parce que l'environnement facilite ça. Il y a les talents. Les talents, c'est peut-être à la naissance. Il y a des gens qui sont nés avec capacité de donner et des blagues. Ils sont très... Ils sont des humoristes. Ils n'apprennent pas ça nulle part. Il y a des talents. Il y a des gens qui sont... Même ça, qui a la capacité comment vendre et comment se vendre aussi. Donc, là, même si on peut toujours apprendre à l'école comment bonifier ce talent, mais c'est différent d'être dans le spirituel. C'est en recevant Jésus-Christ, cet esprit dépose faire un dépôt. C'est pour cela que celui qui a reçu cet esprit doit savoir quel est mon don spirituel. Quelle est la capacité surnaturelle que j'ai reçu de la part de Dieu, cet esprit pour exercer un ministère, un travail, un service dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons voir quelques dons spirituels et probablement le pasteur de ton Église, c'est en l'école dominicale, un autre frère peut vous aider à connaître, à découvrir votre don. C'est en exercent et vous allez voir que vous êtes à l'aise là-dedans et si vous essayez de lui faire quelque chose que vous aimez alors que ce n'est pas votre qualification, c'est naturel, les gens ne vont pas aimer, vous allez faire ça dans la difficulté, ce n'est pas parce qu'il y a paroles de sagesse. Vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu comme don spirituel la parole de sagesse commence à dresser. Donc, il y a un moment donné quand des gens sont en difficulté, personne ne voit quoi faire et puis il y a des croyants que le Seigneur Dieu donne une parole extraordinaire, une parole contextuelle. Dans le moment, personne ne savait pas quoi faire, qui en dit qu'ils sont comprennent et puis Dieu donne à quelqu'un une parole pour avancer. Vous choisissez. Parole de connaissance, c'est ma chose avec parole de sagesse. Donc, quand Dieu octroie de la connaissance et quand tu pratiques ça tout le temps, tu vois que quand les gens sont dans des impasses difficiles, vous autres aussi, toi-même, et que tu trouves une parole de connaissance, une parole de sagesse et puis qui m'aide à avancer, tu peux commencer à dire ah, j'ai reçu le don de connaissance, mais de parole de sagesse. C'est important. La foi, il y a la foi qui permet d'avancer, d'ailleurs, c'est pas la foi. La foi, c'est le moyen qui permet d'avancer d'entrer par la porte étroite pour être sauvé. Cependant, la foi, il y a aussi le don de foi. Il y a des gens qui ont le don de foi. C'est-à-dire, même si tout va noir et difficile, personne ne voit aucune possibilité, cette personne fait une déclaration de foi et la chose s'exécute. Il y a des gens qui ont le don de foi. Tous n'ont pas le don de foi. Il faut avoir la foi pour être sauvé, la foi à Jésus-Christ, mais il y a des gens, des croyants qui ont le don de foi. Le don de guérison, il y a des gens qui peuvent prier. Les croyants, oui, peuvent prier à quelqu'un, personne est guéri. Mais il y a à qui Dieu pour croire le don de guérison, le don de guérison pour guérir. Il dit, la voix de Dieu dit, guéris la malade. Oui, j'ai prié, je peux prier, il y a des gens qui ont été guéris, mais il y a des gens, leur ministère, c'est ça. Ce n'est pas le ministère pastoral, ce n'est pas le ministère de l'événisation propre, mais c'est guérison. Au péril des miracles. Donc, le tableau est là, je vous invite à aller lire l'intercession, l'enseignement, l'exhortation. Exhortation, c'est comme encourager aussi et puis vous dresser, mais avec douceur, avec tempérance. Donc, tout est défini dans le document. je vous invite à aller regarder. Il y a don de docteur. Parmi les dons spirituels, il y a des dons qui sont dons ministériels, c'est-à-dire des dons qui donnent un engagement beaucoup plus lourd comme le don de pasteur. Pasteur est un don. On n'étudie pas pasteur. Oui, ce matin, il faut étudier la parole comme pasteur pour enseigner. Il s'apprend des études bibliques, des enseignements formels, soit dans une école de théologie, soit dans un séminaire. Mais le fait d'aller à un séminaire ou à une école biblique, on n'étudie pas pasteur, nulle part. Dieu octroie le don, mais on apprend à nourrir ce don. Il faut être formé pour aider la communauté que Dieu confie à quelqu'un comme pasteur. Don de docteur signifie docteur, ce n'est pas médecin, ce n'est pas doctorat en théologie, mais c'est l'équivalent du don d'enseignant. Donc, quelqu'un qui a aussi le don pour enseigner, c'est un docteur. Le docteur, c'est un don ministériel, tout comme le pasteur est un don ministériel. Apôtre aussi, c'est un don ministériel. L'apôtre gouverne. L'évangéliste aussi, c'est un don ministériel. La prophétie, c'est un don, c'est-à-dire la prophétie si elle fait prédication, c'est aussi un don ministériel. Donc, il y a l'encouragement, il y a la créativité, il y a des gens souris à l'église, dans les églises qui ont reçu cette capacité d'innover, ils ont une capacité d'innover et de proposer beaucoup de choses dans une circonstance déterminée, dans un événement, par un événement, ils peuvent modifier, ajouter, ambilir, c'est la créativité, la façon de faire et la capacité de modifier, la façon de faire à chaque circonstance. L'hospitalité, les gens qui ont la capacité de recevoir et s'enmurent les gens à la maison qui exercent l'hospitalité. Le don de vision et de songe, il y a des gens qui ont le don de vision, c'est-à-dire, même pendant la journée, même s'il n'est pas en train de dormir, la personne peut voir, tu peux lui communiquer un message comme un tableau communiquant de télévision, c'est comme s'il était dans une salle de spectacle ou de cinéma et regardait une scène. Alors, ou bien, en sommeil, pendant le sommeil, on songe, donc le don de songe, comme Joseph a eu des songes, Daniel aussi a eu des songes et l'interprétation aussi des songes, c'est un autre don, comme Daniel, Dieu avait donné à Daniel et aussi Joseph avait cette capacité d'interpréter des songes. Donc, il y a musique, don de musique, oui, il y a des gens que Dieu a donné ce don, don de chante, comme les fils de Corée, comme les fils de Corée. Donc, il y a plein de dons, il n'y a pas que 26 dons, il y a beaucoup, beaucoup, mais il y a les cinq dons ministériels de base et qui sont là, ce sont des gens qui ont reçu une charge pour diriger, comme des dons qui sont connectés à ce qu'on appelle un leadership beaucoup plus haut, comme le pasteur, comme l'apôtre, comme l'évangéliste et comme le docteur, comme l'enseignant, comme le prophète ou bien la prédication. Donc, vous voyez, les cinq doigts, c'est que le ministère, le pouce, donc, c'est l'apôtre, donc l'apôtre gouverne, quand on fait ça, l'apôtre, et par exemple, l'apôtre Paul a gouverné, l'apôtre gouverne, et puis, l'index, lui qui dénonce toujours dit, arrêtez de faire ça, Christ revient, c'est l'évangéliste, il dénonce toujours, attention, il y a l'enfer à épargner, attention, maintenant, le majeur qui est le gros, c'est le prédicateur, le prophète, qui voit plus loin, donc, c'est le don du ministère de la prédication, et ici, c'est le social, là où l'on met les anneaux, c'est le pasteur, l'être, ici, la réconciliation, pour se réconcilier avec quelqu'un, et le plus petit, pour nettoyer les oreilles, nettoyer les crans, il y a quelque chose qui reste au coin des dents, pour faire le nettoyage, nettoyer l'une, retirer les trucs dans les yeux, c'est le plus petit, il y a l'auriculaire, qui est le docteur, le docteur qui nettoie, donc, ce sont les dons ministériels, mais Dieu ne croit pas à tout le monde, ce don, dans un premier temps, on peut avoir, on a, de toute façon, au moins un don, un don spirituel, mais, au fur et à mesure, Dieu, beaucoup, peut octroyer à quelqu'un, un don ministériel, il peut changer ce don, et dépendant de ses constances, il peut octroyer deux, trois dons spirituels, quelqu'un peut avoir cinq dons spirituels, oui, même si, autant que, le cet esprit veut, sauf qu'il ne faut pas être jaloux, très important, il ne faut pas être jaloux, quand Dieu donne, le don à quelqu'un, langue de feu, ou le parler en langue, donc, il y a des gens qui ont reçu ce don, donc, ce sont des dons de manifestation, les dons de puissance, très important, donc, quand c'est un privilège, de parler à Dieu, en d'autres langues, cela permet de s'édifier soi-même, et quand on parle, mais, quand quelqu'un parle, il doit savoir que, s'il parle pour la collégation, il y a des, en langue étrangère, une langue que la personne n'a jamais apprise, ça prend, soit, que la personne, elle est deux dons en même temps, non seulement, le don de parler, en d'autres langues, en étrangère, la personne ne peut, moi, je n'ai jamais appris la langue russe, mais, il peut me donner la possibilité de prier en langue russe, mais en prier dans la langue des anges, que personne, que sur la terre, ne peut comprendre, alors, par contre, il y a, si, si, quelque part, un prophète qui parle, a une collégation, a un groupe, en langue, si il y a personne qui peut interpréter, ça ne sert à rien, mais, si personne ne comprend, il n'y a aucune édification, mais cela demande que quelqu'un puisse interpréter, donc, il y a des gens aussi, que du, des croyants, qui ont reçu le don d'interprétation, il y a qui ne parle pas en langue, mais qui ont reçu le don d'interpréter, mais en même temps aussi, il y en a qui ont reçu le don, non seulement, de parler, et d'interpréter, la personne peut, en train de parler en langue, et en même temps, pouvoir interpréter, pour un groupe, ou une collégation, une assemblée, etc. Donc, le don de prophétie, c'est le don de la prédication, donc, et dans le Nouveau Testament, c'est le don pour édifier, exhorter, 1 Corinthiens 14, verset 3, ce n'est pas comme, que nous voyons dans certaines activités du secte, c'est la prédication, la prédication, donc, faites très attention, lisez sur ça, donc, et chaque don a, a des précautions, à prendre, dans, ce qu'il y a, les dons spirituels, il y a de servir, il y a des gens, ce que Dieu donne, la capacité de servir, il aime faire ça, Colossé 3, verset 23, 24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez, du Seigneur, l'héritage, pour récompense, servir Christ, le Seigneur, donc, il faut avoir connaissance, de la parole, pour servir, et, donc, faites attention, le service, comme les diacres, et, c'est des gens, ce qui, pour être diacres, par exemple, à l'église, il faut être pasteur aussi, ministre, ce dont, il faut avoir de servir, il faut vouloir servir, dans Matthieu 23, verset 11 et 12, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, donc, quand celui qui a reçu le don de servir, c'est un don extraordinaire, donc, il y a plusieurs zones que vous pouvez servir, il faut être humble, il ne faut pas prendre, il y a des pièges à éviter, aussi, dans le service, il ne faut pas être activistant, il faut éviter de prendre de l'argent, quand il y a des gens qui peuvent, chaque don a des éléments à éviter, lisez tout le document, comme le don de prophète, comme celui qui a le don de guérison, pour ne pas devenir orgué, quand Dieu vous donne des dons, comme le pasteur, comme le docteur, l'enseignant, qui pense qu'il sait tout, qu'il connaît tout, donc, à chaque don, il y a des éléments à éviter, c'est comme tout comme l'exhortation, aussi, j'ai déjà parlé un peu, l'exhortation, comment encourager, vous prendre avec autorité, dans un petit temps, dans un petit 2, c'est 15 ans, excusez-moi, petit 2, c'est 15 ans, l'exhortation, vous dresser, donc, il faut savoir, bien parler, si parler à quelqu'un, si très important, l'exhorté, regarder le document, comment être optimiste, ou qualifikation pour exhorté, il faut de votre côté, que votre vie soit correct, soit en forme, pour exhorté, donc, quand le document est là, je ne vais pas lire tout, mais, j'expose, l'accompagnement, pour vous, les méthodes bibliques, l'exhortation, comment exhorté, il y a des gens, qui ne savent pas exhorté, quand vous, le texte, vous voyez, c'est l'étape numéro 1, comment exhorté, comment communiquer, avec quelqu'un, ou, Mathieu 18, verset 15, il faut aller, un à un, avec la personne, d'abord, étape de, s'il ne veut pas, tu prends deux ou trois autres personnes, sinon, troisième étape, on va devant la grande assemblée, et quatrième étape, on appelle, maintenant, qu'il soit déclaré par un, s'il ne veut pas, écouter, et pour, se redresser, qu'il soit livré à Satan, il y a quatre étapes pour exhorter, très important, il ne faut pas, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il ne faut pas, il faut l'appeler un à un, d'abord, il ne faut pas, chercher à scandaliser la personne, non, c'est important, donc, tous les mois, se trouvent, dans ce document, que, je suis certaine, vous viser avec vous, don de foi, c'est le don de puissance, il y a la différence, entre la foi générale, et le don de foi, très important, dans la foi générale, et la foi nécessaire au salut, le don de foi, entre en action, lorsque le problème, ne peut être résolu, sans que Dieu, intervienne de façon, miraculeuse, le don de foi, d'accomplir l'impossible, ton de foi, ce qu'il n'est pas, il ne s'agit pas, de la foi nécessaire au salut, il faut se rappeler, il y a aussi, foi intellectuelle, foi salvatrice, foi naturelle, donc, très important, les caractéristiques, des croyants, et en ce don, vous allez voir Abraham, ce sont des gens qui sont à l'écoute de cet esprit, comme Moïse, comme Josué, comme apôtre Pierre, comme apôtre Paul, Daniel, Ézéchiel, Élysée, et beaucoup de croyants, aujourd'hui, sous la grâce, oui, ils sont toujours, à l'écoute de cet esprit, ils sont obéissants, aux consignes de cet esprit, ils gardent confiance aux consignes, ils ne doutent jamais, de la parole de Dieu, donc ce don, écoutez, il y a des mécanismes, qui marchent avec le don de foi, si vous avez reçu, le don de foi, vous allez voir, toujours, vous avez une écoute, la foi écoute, le mécanisme numéro un, la foi écoute, vous êtes à l'écoute de Dieu, quand vous avez reçu ce don, du cet esprit, la foi voit, ce que les autres ne peuvent pas comprendre, quand vous dites, vous allez avoir ceci, vous allez faire cela, il y a des gens qui commencent à rire, parce qu'ils pensent que vous êtes malade, alors que dans, il y a un champ de vision que vous avez, ils ne voient pas, et quand il y a des circonstances difficiles, vous parlez aux circonstances, la foi parle, donc il met la parole sur, il met une voix sur la parole, et vous parlez aux circonstances, il a une bouche spirituelle, quand il parle de feu, la foi marche, donc quand il y a des endroits difficiles, vous commencez à marcher, comme Moïse marcha vers la mer rouge, Jésus marcha autour de la murale de Jéricho, après tout, et Pierre marcha sur l'eau, Amen, donc, les dons de foi, le don de foi, c'est un don, tous les dons sont des dons merveilleux, mais c'est un don, et quand, si Christ Dieu fait nous grâce, c'est extraordinaire de l'avoir, don de puissance, yes, donc, regardez bien, et comment les vallées qui éprouvent le don de foi, plusieurs circonstances peuvent éprouver le don de foi, si vous avez le don de foi, et même si vous n'avez pas, prenez le temps de lire, la vallée de Baca et les textes, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la dépression, la vallée des eaux desséchées, prenez votre temps, vous avez tout votre temps de lire, le document, il vous est passé, quand il y a le don de foi, bon, il y a le don de pasteur, l'objectif, ce n'est pas de parler de pasteur en soi, mais, Dieu, et parmi les deux ministères, que nous avons cités, c'est que tout le monde ne reçoit pas le don de pasteur, et, il y a des gens qui sont des pasteurs, mais qui n'ont jamais reçu ce don, ils portent le titre, mais, ils n'ont pas reçu, ils n'ont jamais reçu, Dieu, il n'a jamais eu un appel, sur sa vie, l'appel comme apôtre, c'est Dieu, qualifie, qu'il donne, l'appel comme pasteur, c'est une charge lourde, difficile, ce n'est pas, ce n'est pas un moyen, de soutirer de l'argent, ou bien évêque-pasteur, signifie la même chose, même s'il y a, beaucoup de, de congrégations, et religieuses, qui octroient, le titre pasteur, le titre évêque, comme, une hiérarchie, plus élevée, mais, bibliquement, fondamentalement, évêque-pasteur, c'est surveillant, c'est surveillant, épiscopat, c'est la même chose, donc, comme je dis, je répète, il y en a plein, de ces organisations religieuses dans le monde, qui, comme l'église catholique, qui donne, un titre, administratif, ou bien, hiérarchique, à certains hommes, et qui, ont la charge, de surveiller, sur plusieurs églises, de plusieurs campus, on les appelle, bishop, en anglais, ou bien, pasteur, mais, par-dessus tout, que, la personne gère, une collégation, de 25 personnes, une autre gère, 15 collégations, chaque collégation, à 25 personnes, ou bien, 50 ans, chaque collégation, à 600 personnes, si, les deux, ce sont des surveillants, d'âmes, des âmes, qu'ils devront, en rendre compte, devant, le tribunal, de Christ, si, le pasteur est surveillant, il y a beaucoup de pasteurs, qui ne sont pas, encore sauvés, et qui sont morts, sans le salut, c'est malheureux, donc, les bergers, vous allez voir le but du pasteur, si, vous avez reçu, ce don, vous conservez ce document, vous allez maintenant, et peut-être plus tard, ça va vous servir, davantage, ne dis pas, cela ne me intéresse pas, dans cette étude, je n'ai pas l'appel, mais, qui sait, Jérémy, Dieu a dit, qu'il l'a, consacré, ordonné, dès, le Saint maternel, donc, Dieu appelle, pendant que, quelqu'un était déjà, une masse, en forme, dans le Saint maternel, donc, les critères d'appel, à ce ministère, que le Saint Esprit, donc, tout est octroyé, par le Saint Esprit, sauf que, malheureusement, il y a des gens, qui ont pris ce titre, juste pour, à d'autres fins, pour d'autres fins, il y en a, qui ont échoué partout, dans la vie, le seul endroit, on peut se tailler, une place au soleil, c'est d'avoir le titre du pasteur, Révérend, sans comprendre, c'est quoi le titre, de Révérend, mais, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour vous faire comprendre, les dons, que Dieu donne, les récompenses, que Dieu donne, que Dieu, qui sont disponibles aussi, à chaque don spirituel, que le Seigneur Dieu, ou trois, il y a plusieurs couronnes, il y a des dons, que Dieu seigneur Dieu donne, je ne sais pas, je veux juste passer rapidement, pour vous, à travers ce document, don d'intercession, j'en ai déjà parlé, on a déjà parlé, c'est le don, cette don corolère, c'est-à-dire, qui est alignée, au don de foi, dans jean 17, verset 18, 21, il y a des gens, qui ont reçu ce don, pour prier, pour les autres, pour parler, pour intercéder, pour faire des pétitions, par exemple, Moïse, était un grand intercesseur, donc, quand Jésus, le plus grand intercesseur, dans la prière pastorale, dans jean 17, Jésus-Christ, est un grand intercesseur, dont de sagesse aussi, je l'ai déjà élaboré, et prenez votre temps, parce qu'il faut lire, parce qu'il y a un test, à la fin, de ce cours, dans ce document, toutes les questions, seront là-dedans, alors, le fruit de l'esprit, bon, maintenant, le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous concerne, beaucoup, très important, quand on a reçu, de cet esprit, dans sa vie, il y a, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, consiste comment, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas, c'est ce que nous allons voir, un peu plus loin, alors, déjà, précision, vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est, à plusieurs branches, il y a l'amour, qui est connecté, la joie, dans le fruit de l'esprit, il y a la paix, ce n'est pas, les fruits, de l'esprit, mais, c'est, le fruit, de l'esprit, donc, qui consiste, le fruit de l'esprit, qui a plusieurs éléments, donc, spirituellement, c'est, un arbre, un fruitier, un arbre, qui porte, beaucoup, donc, le Seigneur Dieu, celui qui marche, qui a reçu cet esprit, doit porter des fruits, le bon fruit, le bon fruit, le bon fruit, dans Matthieu, 3, verset 10, la paix du Dieu dit, déjà la cognée est mise à la racine, des arbres, tout arbre, donc, qui ne produit pas de bon fruit, sera coupé, et jeté au feu, donc, il faut produire, maintenant, fruit, ce que vous pouvez voir de l'intérieur, le fruit de l'esprit, quand quelqu'un a reçu cet esprit, il produit, de bon fruit, mais, il y a le fruit de l'esprit, qui consiste, en ces neuf éléments, en group de trois, en trois groupes, et, il y a, il y a, dans ce fruit, les éléments, qui sont visiblement, qui sont très visibles, de l'intérieur, amour, quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est, ça fait défaut, le cet esprit, il y a, il y a une, il y a une brèche, de ce fruit, qui n'est pas là, la joie, fait partie du fruit, mais, quand quelqu'un est content, il y a une joie, il y a une joie, la paix, quelqu'un qui cherche la paix, qui vit en paix, avec tout le monde, ah oui, un homme de paix, quelqu'un, qui connaît que, la puissance de la paix, c'est de l'extérieur, celle de l'intérieur, c'est de l'intérieur, l'extérieur, la patience, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance, encore l'amour, l'amour est à la fois, intérieur, extérieur, la tempérance, quelqu'un qui n'est pas tempérant, on va le voir rapidement, l'orienté vers Dieu, c'est la fidélité, bon, l'amour, mes amis, ici, c'est l'amour agapé, le fruit de l'esprit, l'amour agapé, dans Jacques 15, verset 12-13, en Corinthien 13, le texte de prédilection, qui parle de l'amour, le texte, je pense que c'est ce texte qu'on lit généralement dans les mariages, un passage qui parle de l'amour, voilà, donc, un point 13, regardez bien, c'est important, et, quand Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns, les autres, comme je vous aime, donc, quelqu'un qui a aussi l'esprit, quelqu'un qui aime, même ses uns, les uns, les autres, il n'y a pas de plus grand d'amour, que de donner, sa vie, pour ses amis, l'amour était très important, donc, l'amour prouve notre foi, l'amour est actif, l'amour est l'élément d'harmonisation, l'amour, si y'a pas d'amour, là, on n'a pas d'amour, écoutez, y'a pas de vie, la joie, hein, et un coeur, et qui, célèbre, donc, ici, la polizie, nous demande d'être toujours rempli de joie, la joie, avec un médicament, mais oui, la joie affecte notre bien-être, donc, ça fait partie de l'esprit, la paix, oui, la paix est le résultat du repos dans une relation avec Dieu, le repos, la paix est plus qu'une absence de conflit, c'est l'état tranquille d'une âme qui ne craint rien de Dieu, il ne se contente pas de son sort terrestre, de ce qui est, si jamais ce qui est, c'est une sorte, la paix, c'est une sorte d'équilibre qui vient de la confiance, de tout, que tout est dans les mains de Dieu, on a une paix, même tout va mal, on a une paix, la paix, comme on a le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la vraie paix, quelqu'un qui a reçu, Jésus-Christ dans sa vie, a reçu pas n'importe quelle paix, la vraie paix, Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde a donné, la vraie paix, quand vous recevez cet esprit, vous recevez le salut, la paix, en même temps, il y a un miracle qui est opéré dans la vie de quelqu'un, quand il reçoit, il y a plusieurs activités qui ont pris place dans le monde spirituel, dans la vie de quelqu'un, tout en étant dans le corps physique, sur la terre, la patience, quelqu'un qui a la capacité pour endurer la provocation de quelqu'un sans penser de représailles, la patience attend de quelqu'un sans se venger, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, la patience, la bonté, et c'est le cet esprit qui donne ça aussi, la gentillesse, montrer la préoccupation pour d'autres, la douceur vient avec, être doux comme Jésus-Christ est doux, Matthieu 11, verset 33, mon jou est facile et mon fardeau est léger, yes, la bonté agit pour le bien des gens indépendamment de ce qu'ils font correctement, wow, la bonté est dans l'action, la douceur de la disposition, la douceur dans le traitement des autres, aïe, 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 bienveillance, bonté, regardez bien, le mot bonté vient du quelqu'un Christoteste qui voulait montrer de la bonté ou être amical envers les autres et souvent représenter des dirigeants, des gouvernements, des gens qui étaient gentils, doux et bienveillants envers le sujet. Quiconque a démontré cette qualité de bonté a été considéré comme compatissant, attentionné, sympathique. humain. vous voyez, ça, Dieu nous demande, vous et moi, de cultiver. C'est pas, c'est tout, il faut prendre, il faut avoir tout, tous les éléments du fruit de l'esprit. Pas dire, ah, je veux juste, ah, la patience, pas de la tempérance, juste la bonté, pas de la bénédité. Donc, il faut avoir tout, la fidélité, tout. La bénédité. La bonté et la bénédité se rapprochent. Bonté aider les autres dans le besoin, l'état ou la qualité d'être bon, excellent moral et vertu. Sentiment gentil, générosité, joie d'être bon. La meilleure partie de tout est sans sang, très important. La fidélité, c'est-à-dire, on est loyal, grec, pistis, on fait confiance à Dieu. On croit, nous croyons en Dieu. Nous appuyons toutes nos forces en Dieu. donc, la fidélité est de s'engager à quelque chose ou quelqu'un, par exemple, à son conjoint à une cause ou à une religion. Être fidèle exige une volonté personnelle de ne pas s'éloigner des engagements ou des promesses. Il n'est pas toujours facile d'être fidèle. La vraie foi exige la confiance en Dieu, confiance, fidélité. Oui, la vraie foi. Celui qui est sauvé doit avoir toujours les yeux fixés, comme disent l'Épître aux ébots, les yeux fixés sur Jésus. La douceur. Quelqu'un qui est doux, qui est tranquille d'esprit. La parole de Jésus dans Ephésiens 4, verset 2, soyez tout à fait humblants et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ephésiens 4, verset 2, résumé, Ephésiens 4, verset 2, soyez tout à fait humblants et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres. C'est l'amour. Ephésiens 4, verset 2, la tempérance, c'est des gens qui ne sont pas tempérants, qui n'ont pas la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise, la capacité de contrôler ses émotions, ses pensées, ses actions. Le mot grec, utilisé dans Galates 5, verset 23, il gratte il y a, s'il vient fort et il y a la maîtrise, donc la tempérance, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise de soi, la tempérance, la capacité de se contrôler. Il y a des gens qui ne peuvent pas se contrôler en public, en privé. Non, il y a des choses qui ont, quelqu'un a fait quelque chose, pour pouvoir répondre à, peut-être, à des affront, mieux vous attendre, laissez passer la soirée, et puis réfléchissez bien les étapes, comment vous allez parler à la personne. Évitez d'aller sur le champ, parce qu'il y a les émotions, il y a la colère, il y a d'autres choses qui vont, qui vont prendre la place avant même que la tempérance. Mais prenez votre temps, cela demande de la bonté, cela demande de la douceur, de la patience, pour être tempérant, c'est un danger de la patience. Donc, vous voyez, tous les éléments du fruit de l'esprit sont liés, sont liés. Très important, frères et soeurs, bien-aimés, étudiants de la Bible, vous et moi, nous sommes constamment confrontés à cultiver le fruit de l'esprit, c'est-à-dire tous les éléments de ce fruit. Donc, le Saint-Esprit a aussi des œuvres, les œuvres divines de l'esprit, c'est l'esprit des créateurs, c'est lui qui a généré Jésus-Christ, donc vous savez que c'est par l'opération de cet esprit que Jésus a né, donc il y a les œuvres de cet esprit, et il était là à la création, on l'a déjà dit, Elohim Barra, et c'est lui qui a inspiré les auteurs bibliques pour écrire. Donc, c'est dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, et les auteurs bibliques, quand ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu dans 2 Pierre 1, verset 21. même si Daniel a écrit, même si Apotopi a écrit, Apotop a écrit, c'est vrai, Dieu utilise des hommes leur connaissance, leur savoir, leur culture, leur façon de vivre, de réfléchir, mais c'est poussé par l'Esprit d'homme, qui fait que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est cet esprit, c'était comme, c'est le rôle, parmi tous les rôles de cet esprit, c'était l'un de ses rôles pour pousser les auteurs, communiquer aux auteurs, aux prédicateurs, aux enseignants, à l'Apotopole, à Jean, à Matthieu, à Moïse, d'écrire la parole. Donc, c'est le cet esprit qui assure la nouvelle licence, les œuvres bonnes de justice en nous. Titre 3, verset 5. La régénération, l'homme nouveau, la nouvelle, la femme nouvelle, c'est pas un homme amélioré, une femme améliorée, mais transformé. C'est le cet esprit. Il nous a sauvés, Titre 3, verset 5, il nous a sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il intercède pour nous au Moïse 8, verset 26, la sanctification que Dieu nous demande de Thèse, Salonissiens 2, verset 13, les aides qu'il donne et les saints, c'est-à-dire les croyants. Et la chose qu'il faut savoir, pour ailleurs, c'est sûr, bien-aimé, quand on prie, septième position dans le document, il faut prier par l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, prier par l'esprit? Prier par l'esprit signifie laisser le Saint-Esprit vous conduire dans la prière. Vous donner les mots de fond. Les mots et le fond. le fond même, c'est-à-dire, ce qu'il faut dire, le contenu. Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il y a des gens qui prient, qui prient, disent beaucoup de paroles, mais priez par l'esprit, laissez-vous guider. Mais pour vous laisser guider, il faut prier par la parole, avec la parole. Il faut se laisser et préigner par la parole de Dieu. Oui, pour pouvoir prier par l'esprit. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jean, le baptême d'Israël. Celui qui a aussi le Saint-Esprit, automatiquement, le jour de sa conversion est baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. Titres 3, verset 5, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cependant, il y a d'autres bien-aimés, toujours dans le corps évangélique, qui disent que c'est quand quelqu'un a aussi le don de parler en langue. qu'il a été baptisé. Sinon, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont sauvés qui n'ont jamais parlé en langue. Donc, s'ils ne sont jamais parlés en langue, si on est sauvés, c'est quand on est baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on a reçu le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a jamais reçu le don de parler en langue, qui n'a jamais parlé en langue, écoutez, donc, il ne serait pas sauvés. Et cela, cause vers un problème biblique. Donc, quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il est baptisé, le Saint-Esprit, mais on peut avoir cette manifestation de ce baptême dans l'immédiat en parler en langue, si Dieu fait grâce à quelqu'un. C'est-à-dire, il y a le péché contre le Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Ce péché n'a ni pardon qui n'a pas pardonné. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu le pardon qui ne peut pas être sauvé. Le péché contre le Saint-Esprit. Je pense que c'est le dernier point qu'on va voir. Luc 12, verset 10. Et qui qu'on parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Luc 12, verset 10. mentir au Saint-Esprit. Dans l'acte 5, il y a Ananias et Saphira. Quelqu'un qui accuse le Saint-Esprit, qui dit le contraire ce que le Saint-Esprit a fait ou peut faire, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit est donc le refus de se conformer à la parole tout en étant pas ignorant des textes bibliques. Celui qui nie la mission de Jésus-Christ et qui refuse le salut jusqu'à sa mort, le jour, c'est quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 32. Matthieu, Marc 3, verset 29. Donc, l'homme au cœur qui se moque du Saint-Esprit, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Mais quelqu'un qui blasphème le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le 12, verset 30, il ne sera point pardonné. Donc, s'il n'y a pas de pardon, cette personne, sa destinée est l'étant de feu et de souffle. Donc, nous venons de faire le suivant sur cet enseignement que vous avez en vous-même. Nous vous recommandons de bien lire le document, d'écouter et le survol de cet enseignement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'adresser par courriel, le courriel qui est disponible sur la plateforme et le téléphone. En conclusion, ce manuel n'est que résumé de l'enseignement qui a été dispensé déjà. Un document assez en esquisse. Donc, on ne prétend pas vous fournir toutes les connaissances sur la pneumatologie, mais vous vous aidez à comprendre la base fondamentale au sujet de l'enseignement et de la doctrine du Saint-Esprit. Alors, que l'Esprit de Dieu continue à vous enseigner et ouvrir vos yeux spirituels sur cette doctrine afin de vivre selon l'Esprit mais non selon la chair. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Francine Alizi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne afin de mieux comprendre davantage sa parole. Merci. À bientôt. Sous-titrage